Merci, la parole est à l'État social. Jean-Louis Coste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous me permettrez juste un petit clin d'œil aux administrés de ma commune Fumel. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, député de l'Ontegaronne. S'il vous plaît, écoutez, on écoute la question. J'ai beaucoup de fierté que j'entre dans cet hémicycle pour représenter mes concitoyens de la troisième circonscription. Issus d'un des territoires les plus agricoles de France, je souhaite attirer votre attention sur la situation difficile, voire dramatique, des retraités agricoles de notre département. Ils sont 1,5 million et attendent autre chose que des discours. Ils méritent une action déterminée des pouvoirs publics. En effet, alors que le seuil de pauvreté en France est de 964 euros, un agriculteur partant à la retraite, après avoir travaillé dur et cotisé durant toute sa vie, toucheront en moyenne une pension de 680 euros seulement. Alors que la retraite des salariés du privé est calculée sur les 25 dernières années et celle des fonctionnaires sur les 6 derniers mois, celle des agriculteurs prend en compte l'intégralité de leur activité, pourtant soumise à de nombreux aléas comme chacun sait. Le précédent gouvernement avait engagé plusieurs réformes afin de corriger ces injustices flagrantes. Un minimum de pension a ainsi été créé. La condition de durée d'assurance dans le régime non salarié agricole permettant la majoration a été abaissée. Le régime de la retraite complémentaire obligatoire a été étendu aux collaborateurs d'exploitation et aux aides familiaux. Cette politique volontariste doit être poursuivie. Malgré des promesses maintes fois répétées, le plan quinquennal des retraites agricoles auquel le président de la République s'est engagé se fait largement attendre. S'il vous plaît, on écoute la question. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où votre gouvernement revendique la mise en oeuvre de mesures d'équité sociale, que comptez-vous faire concrètement pour soutenir les retraités agricoles ? C'est une question d'urgence. Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison. Les retraités agricoles attendent autre chose que des discours. Ils attendent des actes. Et cela fait dix ans. Et cela fait dix ans qu'ils attendent ces actes. Parce que, monsieur le député, si vous vous souvenez de la situation... Allez, on écoute la réponse, s'il vous plaît. C'est le gouvernement de Lionel Jospin. On se calme et on écoute la réponse. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui a mis en place un plan ambitieux de revalorisation des retraites agricoles. Et à partir de 2002, il n'y a rien eu. Et les retraités agricoles auraient voulu que les engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent, qui avaient pour objectif de porter la retraite agricole à 75% du SMIC, les retraités agricoles auraient aimé que ces engagements soient tenus. Or, au cours des dix dernières années, rien n'a été fait en leur direction. Et vous me dites, monsieur le député, que vous n'étiez pas là, mais c'est votre majorité. C'est votre majorité qui était aux responsabilités. Et c'est votre majorité qui doit rendre les comptes pour retraites agricoles. Pour notre part, avec Stéphane Le Folle, nous avons fait en sorte que des mesures annoncées par le président de la République commencent d'être mises en place. C'est ainsi que depuis le 1er janvier dernier, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, les exploitants agricoles qui ont dû cesser leur activité en raison d'une maladie ou d'une infirmité grave bénéficient d'une validation au titre de la retraite proportionnelle des agriculteurs et de l'attribution d'un nombre minimal de points gratuits. Ça, monsieur le député, ce ne sont pas des discours, ce sont des actes concrets dont les agriculteurs peuvent bénéficier. Et c'est dans le même esprit de justice que nous allons aborder la question des retraites agricoles dans le cadre de la réforme des retraites.